Bonsoir, c'est Vladi, je viens faire une nouvelle vidéo sur le jeu Age of Mythology qui est sorti en 2001. C'est un jeu de stratégie, donc un ancien jeu. Je vais vous présenter le mode survie, je vous invite tous à faire. Pour faire le mode survie, c'est le mode partie aléatoire normal. Vous sélectionnez, c'est simple, plusieurs ingrédients pour vous dire. Le but est de faire une partie où vous devez survivre le plus longtemps possible, donc c'est chaud. Pour ça, je vous invite à rajouter déjà en nombre de joueurs. Alors là, en standard, c'est pas marrant. En mode attaquant, vous mettez 11 nouveaux joueurs attaquants. Je crois qu'il y en a 11, c'est ça. 2, 4, 6, 8, 10, 11, oui c'est ça. 11 joueurs en mode attaquant. Et surtout, ce que vous faites, sinon c'est pas marrant, vous voyez. Vous mettez tous ces attaquants contre vous, dans la même équipe. Voilà, équipe du jeu, ça va être fait. Aussi, vous vous mettez en titanesque, sinon c'est pas marrant. Vous sélectionnez une carte, une petite, le Midgard. Et vous mettez en taille normale. Voilà, pour ne pas vous fuir. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, pour ceux qui jouent à Geek Theology, c'est vraiment le mode hardcore. Bon, je pense que personne ne va réussir à faire plus de 15 minutes le mode survie. Mais bon, on ne sait jamais. Peut-être que les pro-gamers, le PGM, vont peut-être arriver. Bon, voilà. Bon, je vais faire comme une partie normale. Alors, par contre, je tiens à dire, petite note là. Ce qui est pas mal, c'est que comme, ben voilà, personne, en fait, dans les commentaires, ne pourra me critiquer pour mon jeu de merde. Parce que même un mec qui joue bien, je pense, n'en va jamais à faire 15 minutes dans ce mode impossible. Donc voilà, bon, ben, je vais jouer en mode normal. Donc, bon, bien sûr, je vais faire le mode... Le mode, je suis pas un lâche, quoi. C'est-à-dire de disperser dans toute la carte des petits bonhommes, des petits villageois. Là, c'est trop facile pour gagner du temps. Moi, je veux voir combien de temps je tiens, mon titanesque, contre 11 ordinateurs. 11 ordinateurs. Contre moi, en même temps. Donc, je pense qu'on va bien rigoler. Je pense que ma vidéo ne va pas dépasser 10 minutes, à mon avis. Enfin, ma vidéo va peut-être durer plus de 10 minutes, mais pas la partie, à mon avis. Bon. Voilà. Donc, je commence à explorer. Je fais une petite partie normale. Vous voyez, hop, je mets des villageois au full. Enfin, ramasser de la nourriture. J'ai mis des villageois au bois. J'ai mis des nains pour récolter, donc, l'or. Donc là, déjà, je crois qu'on a fait à peu près déjà une minute de jeu. Là, je pense que déjà arrivé à une minute de jeu. Ah, je suis passé premier niveau score, regardez. Je suis premier. 318. A mon avis, c'est la seule fois que je fais de premier de la partie. Je suis devant tout le monde, là. Bon, bah, ça a l'air facile, en fait, mon titanesque. Ah, bah, je suis redescendu. Ah bah, ça, ça m'est une fois. Je suis redescendu à la minute tout en bas. Ah non, je suis remonté en haut. Bon, bah, voilà. Donc là, je suis en train de devenir PGM. Là, je suis en train de devenir PGM. Ah, bah, non. Je suis redescendu, là. Je pense que je vais rester tout en bas, là. Bon, c'est pas grave. Donc, déjà, on est à peu près à 8 minutes 32 jeux, là. Un truc comme ça. Bon, regarde les scores. J'ai 322, le premier à 400. À 400 bientôt. Donc, bon, bah, déjà, il est devant moi. Bon, c'est normal, hein. Les bots, même en moyen, même en difficile, c'est la même chose. Bon, après, je crois qu'il n'est pas de bonne, de mauvaise situation, hein. Mais bon. Voilà. Voilà. Je vais faire une prochaine. Bon, allez, vous voyez cette texture magnifique, hein. Jeux de 2001. Voilà. Ça, c'est de la résolution, hein. Ça, c'est du graphisme, hein. On ne fait plus des jeux comme ça de nos jours, hein. On fait des jeux comme Crysis 3, là, trop mal fait. Pas réaliste. Alors que ça, ça, c'est réaliste. Même en l'an 3000, ce sera réaliste. Bon, voilà. Je vais essayer de passer d'âge avant qu'ils me sodomisent, là. Parce qu'ils vont m'exploser le cul, mais d'une façon, et... J'imagine pas. Bon, alors. Je vais essayer de faire une petite armée et essayer de me défendre. Je vous garantis rien. À mon avis, je vais mourir d'ici 5 minutes, hein. C'est clair. Même sans attaquer, hein, en restant là. Je vais quand même essayer de faire le maximum. Euh... Pour ça, il faut beaucoup d'expérience, hein. J'ai une technologie, hein. Moi-même, je suis professionnel dans l'art de la civilisation et de la simulation. Donc, voilà. Hop ! Mon petit feu à linger. Je sens que lui, il va... Je sens que lui, il va vivre longtemps dans le jeu. Bon, voilà. Ma civilisation... Ma civilisation est actuellement 4 minutes de vie. Donc, pour une civilisation, c'est déjà normal, hein. On commence à bâtir une civilisation au bout de 4 minutes. On a espoir, hein, de durer au moins 1 000 ans, voire 2 000 ans. Je pense que cette civilisation-là va pas durer très très longtemps. Je pense que même que cette civilisation n'a jamais été parlée par d'autres personnes. Il y a un coup tellement qui s'est fait péter le cul en 10 minutes. Bon, enfin... Bon, bah voilà, hein. J'ai presque 400 de nourriture. Je vais passer donc à l'âge numéro 2. Et à mon avis, ça va être le dernier âge que je vais passer avant de me faire exploser. Bon. Ils sont en train de passer à l'âge classique, déjà. Donc, ça commence bien. Moi, je suis le rythme, hein. Je suis pas loin. Je manque encore 60... Euh, 30 de nourriture, je passe l'âge. Ça devrait aller. Je regarde un petit coup d'œil au niveau des scores. J'ai 427. Le premier à 700. Donc, presque le double. Tout va bien ! Tout va bien ! Y'a pas de souci. Y'a pas de souci. Ah, un Pegas vient de m'éclater. Super. Bon. Je passe vite l'âge. On va déjà avec la Team Tour. Putain, mais ça que c'est... Déjà, rien qu'un Pegas, déjà, ça vous explose. Rien que ça, quoi. La puissance du Pegas pour un titanesque, déjà, c'est équivalent à un titan de feu, euh... à la civilisation 4, quoi. C'est impressionnant. Bon, alors, j'inspecte un peu, parce que, bon, j'ai une situation de faire exploser, donc, c'est pas très grave. Alors, bon, bah, pour l'instant, tout va bien chez moi. J'ai pas... Je me fais pas attaquer. Je passe là, je fais vite fait... Ah ! Oh là là ! Alors, lui... Alors, lui, je vais le tuer. Alors, lui, vous allez voir, c'est quoi la puissance des villageois. Rien de plus fort que les villageois dans la job mythology. Attention, on va en zoomer, on fait un petit zoom, là. Ah ! Hop ! Et voilà ! Et voilà ! Et voilà ! La puissance des villageois, les couteaux des villageois, c'est la puissance dans ce jeu. C'est ça qui fait la magie des job mythology, c'est que rien ne vaut un bon villageois avec un couteau qui tranche la gorge des ennemis. Bon, bah, je retourne à mes occupations, hein, vu que, bon, c'est une petite attaque d'un petit prêtre inoffensive. Bon, ça va, on se dit que la prochaine attaque, on va avoir deux petits soldats, trois petits soldats en carton, quoi. Bon, bon, hein, on n'a pas eu le temps encore de faire une seule caserne, donc, logiquement, ils ne vont pas nous attaquer. Bon, bah, je commence à faire ma première caserne. Alors, logiquement, c'est au moment où vous faites votre première caserne ou avant que la première armée arrive. Et souvent, quand la première armée arrive, il y a une autre... Ah bah voilà ! Voilà ! Voilà, c'est parti ! Voilà, déchéance, c'est parti. Alors, souvent, quand vous voyez une petite armée comme ça arriver, quand vous êtes contre 11 titanesques, alors, souvent, euh, quatre autres armées arrivent derrière, hein, histoire d'être sûr, quoi, histoire d'être sûr. Parce que, juste comme ça, je pense que juste cette armée-là, déjà, elle m'aurait bien fait chier, déjà. Bien fait chier... Bon, on va essayer de faire un max, quand même, hop, 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 hop ! On va essayer de faire un max de guerriers, quand même, pour essayer de défendre la civilisation qui a cinq minutes, hein. Bon, bah voilà, déjà, un temps pété en moins de... en moins de 20... en moins de 30 secondes, enfin, en moins de 20, 30 secondes, je sais pas, mais... voilà, c'est super sympa. Ah ! Petite armée verte, on voit-tu, en plus, hein, c'est sympa. Bon, voilà, ça commence. Bon, bah, voilà, et... deux armées, et j'ai trois pèlerins, on va voir si je peux... Alors, quatre pèlerins, maintenant, on va voir si je peux... si je peux lutter. En sachant que j'ai un forum avec moi, donc, légèrement, les forums qui tirent des flèches devraient tuer... On va faire un peu le ménage. Euh... ça a pas l'air d'être le cas, des... ouais, ça... oh, putain, les roses qui arrivent aussi. Bon, bah là, c'est la fête, bon, j'ai compris. C'est la mort. Allez, je combats, je suis ici pour... pour la... je défends ma colonie. Bon, bah, mes nains, euh... je vais les ramener dans le forum. Comme ça, on sait jamais, hein, ils vont être protégés en attendant l'attaque. Peut-être que... peut-être qu'ils vont partir. Ils vont pas... ils vont... Mes villageois neufs ! Il faut que j'en sauve un ! Trois vieilles cibles ! Cours, forest ! Cours ! Oh, my God ! Je vais faire une petite technique, on va voir. Comme dans Smite, je vais essayer de passer entre les sbires, et peut-être qu'ils vont attaquer les sbires et ils vont se faire aggro. Ah non, bah non, ça marche pas, non. Bon bah, mon villageois, pauvre villageois, je te nomme villageois de l'année. Tel un villageois avec un morceau de viande dans la main. Et voilà. Là-bas, c'est toi le morceau de viande maintenant. Putain ! Bon bah voilà, bon bah là, j'ai... J'ai 4, 5, 6 petites armées, hein, qui sont juste en train de tout me péter, hein. Rien qu'avec 3 archers avec des arcs en bois et des flèches en carton, voilà. Ils sont en train de me défoncer tous mes habitats. Une petite armée qui arrive des en plus. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Bon bah voilà. Alors, je regarde déjà rien que le score. J'ai 468. Le premier est à 1455. Il est déjà en moins de 5 buts. 1000 points de plus que moi. J'ai fait une petite mi, on ne sait jamais. Peut-être que ça va les attirer. Lors, ça attire, hein. Bon, il ne me reste plus qu'une chose. Libérer les nains et les faire fuir. Allez, hop ! Courez ! Je sais que vous pouvez faire. Courez, Forest. Courez, mais rien, moi, cette armée, là, qui arrive. Possible, là, mais comment... Mais gueulez ! Comment vous pouvez faire ? C'est impossible. Le mode de la vie, quoi. Bon bah, adieu, mais non. Adieu. Fini, voilà. Bon bah, mon forum va rendre là, mais voilà, fini. Partie, terminée, voilà. Torché, ça c'est fait. Voilà, une petite armée qui m'attaque. 10 minutes de jeu, même pas. Je ne sais même pas en combien de temps. On va regarder. Putain, on va regarder les autres civilisations pour voir. Putain, bon, ils n'ont que dalle. Ah, ah si, ah si, une petite armée, quand même. Une petite armée. Ah bah, les verres aussi, amener une petite armée. On ne sait jamais, hein. Si je résiste. Orange aussi. Des jaunes, ça va. Oh, 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 les bleus ! Rien que les bleus, déjà. Rien que les bleus. Ils m'auraient déboîté. On va regarder les éléments pour ce jeu. Amenevi, je ne serai pas premier, hein. Je suis tout en haut, vous voyez. Je n'aurai pas d'étoiles, à mon avis. L'économie, il est laissé tomber. Je suis tout en bout. Peut-être qu'unitaire, ça va être mieux. Unitaire... Ah oui, ah, je suis premier. Unité tuée. C'est moi qui ai le plus unité tuée. Donc je suis premier. Ah, one stat où je suis premier. Bon bah, quand je vois ça, quand je vais rien à la chronologie, on va rigoler. Oh, il ne m'est rien de frais sur ça. Moi, je suis la ligne bleue. Ok ? Déjà, on peut voir. Voilà. À partir de 30 secondes, là. 45 secondes, déjà. Il y a des mecs qui sont déjà devant moi. Donc ça, ça peut arriver. En mode normal, en mode difficile. C'est normal. Mais là, regardez. À 2 minutes, ils ont déjà le double. Alors ça, je ne trouve pas ça normal. À 4 minutes, mais c'est la fête, quoi. Il n'y a que le rose qui fait que de la merde. Tous les autres, c'est des bourrins. Et vous voyez, à 6 minutes, là. Donc, à 6 minutes, déjà. Au bout de 6 minutes de jeu. Voilà. J'ai perdu. C'est fini. Il y a des sauces en faire. Et à 8 minutes, 30. Bon, là, je suis mort. Mais regardez. Regardez la stat des autres joueurs. Mais c'est n'importe quoi, quoi. Ils ont le quadriple. Putain, c'est abusé. Bon, ça m'énerve. Bon, voilà. J'aurais tenu 8 minutes 30. Qui dit mieux ? Bon, ben voilà. Je vous invite maintenant à faire une vidéo de mode survie. Bon, voilà. Si ou l'est heure et à plus. Les Nabus. Bonsoir. Je me suis ravi, écoutez. En mode attaquant, voilà. Vous mettez donc 11 nouveaux joueurs attaquants. Je crois qu'il y en a 11. C'est ça. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Oui, c'est ça. 11 joueurs en mode attaquant. Et surtout, ce que vous faites. Parce que sinon, c'est pas marrant. Vous mettez tous ces attaquants contre vous. Dans la même équipe. Voilà. C'est vraiment le mode hardcore. Bon, je pense que personne ne va réussir à faire plus de 15 minutes le mode survie. Mais bon, si jamais. Peut-être que les Pro Gamers. Le PGM. C'est arrivé. Bon, voilà. Donc, je vais faire comme une partie normale. C'est fait. Aussi, vous vous mettez en titanesque. C'est pas marrant. Vous sélectionnez une carte. Une petite. Le Midgar. Le Midgar. Le Midgar. Et vous mettez en taille normale. Voilà. Pour pas vous fuir. Donc, voilà. Donc, vous pouvez le constater pour ceux qui jouent Age of Mythology. C'est bon. Bonsoir. C'est Vladdy. Bon, bah voilà. Je viens faire une nouvelle vidéo sur le jeu Age of Mythology. Donc, qui est sorti en 2001. Donc, c'est un jeu de stratégie. Donc, un ancien jeu. Donc, je vais vous présenter en fait le mode survie. Je vous invite tous à faire. Donc, pour faire le mode survie. Donc, c'est le mode partie aléatoire normale. Donc, vous sélectionnez. C'est simple hein. Plusieurs ingrédients pour vous dire. Donc, le but en fait est de faire une partie où vous devez survivre le plus longtemps possible. Donc, c'est chaud. Donc, pour ça, je vous invite à rajouter déjà en nombre de joueurs. Donc, alors là, on est standard. Non, c'est pas être marrant.